Et voilà, chers amis, je finis une semaine épuisante mais tellement intéressante à Genève, ayant présenté devant le Conseil des droits de l'homme mon rapport thématique sur les peuples autochtones, qui, étant les peuples originels des îles et des continents, sont marginalisés et maltraités sur leur propre territoire, dans leur pays. Cependant, bien qu'ayant subi des siècles de colonisation et de violence, ils ont conservé les visions du monde, les connaissances et les pratiques ancestrales qui s'assévèrent aujourd'hui judicieuses et applicables aux grands défis de la durabilité et de la gouvernance démocratique de l'eau, auxquelles nous sommes confrontés avec la crise mondiale de l'eau, que le changement climatique va sans doute aggraver. Pour les peuples indigènes, l'eau est l'âme bleue de la vie. Du fait du profond respect de la nature qu'inspire leur vision du monde, les peuples autochtones considèrent même souvent les écosystèmes aquatiques comme des espaces sagrés, offrant une véritable vision du paradigme de la durabilité, ainsi qu'une approche holistique de la gestion des rivières, des onimides et des lacs intégrés à leur territoire, en pleine cohérence avec l'approche de gestion des écosystèmes dont nous avons besoin pour préserver la durabilité des rivières et des aquifères. D'autre part, la gestion communautaire de l'eau, comme un bien commun et non comme une marchandise, offre un exemple de gouvernance démocratique ne laissant personne de côté, en accord avec l'approche des droits humains promus par les Nations Unies. Malheureusement, les problèmes d'eau et d'assainissement des populations autochtones sont loin d'être résolus, mais plutôt ils s'aggravent. Outre le déficit traditionnel d'investissement et d'infrastructures dont souffrent les peuples autochtones, on insiste aujourd'hui à une prolifération de mégaprojets sur leur territoire qui mettent en péril la durabilité de leurs écosystèmes aquatiques et leurs droits fondamentaux, leurs droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. L'exploitation minée à ciel ouvert détruit non seulement leur territoire, leurs sources, leurs rivières et leurs aquifères, mais empoisonne également leur eau avec des déchets toxiques. La construction de grands barrages hydroélectriques inonde les vallées habitées et les zones vitales pour leur survie. L'accaparement des terres et de l'eau sur leur territoire est malheureusement en augmentation pour de grands développements d'agroélevage qui polluent d'ailleurs souvent leur eau. Sous l'argument de la protection de l'environnement pour développer le tourisme, des déplacements et des restrictions sont imposés aux peuples autochtones sur leur propre territoire alors que la biodiversité et les écosystèmes de ces territoires ont été préservés pendant des centaines d'années, précisément grâce à eux. De nombreux pays évitent de reconnaître leur propre peuple autochtone au nom de l'unité nationale et de l'égalité des citoyens, ce qui, loin de renforcer la démocratie et l'équité, met en péril la survie de ces peuples. Dans de nombreux autres pays qui reconnaissent officiellement leur peuple autochtone, leur droit à une consultation préalable, libre et bien informée est souvent, trop souvent, réléguée sous les arguments fallacieux de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et même de l'eau ou de la défense de l'intérêt général de la nation, afin, finalement, de privilégier les intérêts des grandes entreprises par rapport aux droits humains des peuples autochtones et non autochtones. Les gouvernements et les entreprises aussi criminalisent souvent les personnes, les gens qui s'opposent à ces projets par des menaces, des violences et même des meurtres de dirigeants indigènes, comme cela est arrivé, malheureusement, à ma chère amie Bertha Cacedes, au Honduras. Garantir les droits humains des peuples autochtones exige de respecter leurs droits de contrôler et de gérer leurs eaux et leurs territoires, ainsi que leur participation sur un pied d'égalité avec les populations non autochtones à la gestion des bassins versants et des aquifères qui s'étendent au-delà des limites de leurs territoires. Les États doivent fournir aux autorités autochtones les moyens nécessaires pour garantir les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement, à leurs populations, en couvrant au moins partiellement la dette historique qui pèse sur ces peuples. Prétexter la rareté des fonds publics en donnant la priorité à la croissance des dépenses militaires, par exemple, dans cette nouvelle course aux armements qu'on nous impose sur les droits humains, en l'occurrence ceux des peuples autochtones dans ce cas-là, ce n'est pas acceptable du tout. Le dialogue interculturel fondé sur le respect de leur vision du monde, de leur connaissance et de leur pratique ancestrale, doit présider à l'élaboration et la promotion de programmes d'éducation et de formation dans les langues indigènes, ainsi qu'à une collaboration active pour développer et publier des données concrètes sur leur situation en matière d'eau et d'assainissement. Il convient également de promouvoir des législations nationales permettant le contrôle des entreprises dans leur propre pays d'origine lorsqu'elles opèrent dans les territoires autochtones, indigènes, de pays tiers. Les gouvernements et les peuples autochtones eux-mêmes ont l'obligation aussi de promouvoir la participation des femmes aux décisions concernant l'eau et l'assainissement, y compris l'hygiène menstruelle, et non seulement pour des raisons de justice, mais aussi comme un moyen d'améliorer la gestion de ces services en s'appuyant sur l'expérience, les connaissances et l'engagement des femmes dans ce domaine. J'ai conclu mon intervention devant le Conseil des droits humains, les droits de l'homme, par la reconnaissance des peuples autochtones, même en demandant pardon en tant qu'homme blanc issu des puissances colonisatrices pour les abus et les injustices commis, en exprimant aussi ma gratitude pour l'exemple de dignité, de persévérance et de sagesse que les peuples autochtones du monde nous ont données et continuent de nous donner chaque jour. Merci beaucoup.